Cette vidéo, c'est pour parler de cette dissolution du gouvernement. Nous avons lundi 19 février 2024, exactement cinq jours, l'écrasante majorité du peuple de Guinée a été surpris de la dissolution du gouvernement incommuniquée lue par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, et ensuite un autre communiqué lu par le chef d'état-major général des armées sur les mesures prises à l'encontre des anciens membres du gouvernement. Cette situation, comme vous le savez, est une situation confuse et inattendue, qui ressemble à un mini coup d'État, et un coup d'État au sommet de l'État. Maintenant, après deux ans de transition, deux ans et demi de transition, à qui la faute ? La faute est aux civils ou la faute est aux militaires ? Pendant tout ce temps, il y a eu des trébuchements, il y a eu des faux pas, et il y a eu des situations très graves qui nous ont amenés à la situation de la crise actuelle. Déjà, un pays qui reste cinq jours sans gouvernement est très grave. Déjà, il y avait une crise déjà sur place, mais avec la dissolution du gouvernement, la crise s'accentue. Le gouvernement et les membres du CNRD, qui sont les militaires, pendant tout ce temps, ils hésitaient de dessous de ce gouvernement, de changer. Maintenant qu'ils ont eu le courage de le faire, on peut dire que c'est un grand pas, un courage, de leur part, de dessous de ce gouvernement. Mais quand on sait que les civils-là ont été invités au gouvernement, ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont le pouvoir, si on est en arrivée à cette crise, pour moi, Suleman Kondé, la faute est aux militaires. Bien que des civils illés étaient entre eux, des civils irresponsables étaient entre eux, qui le poussaient aussi à faire des choses. Parce que quand tu as des proches qui sont très mauvais, ils te poussent à faire beaucoup de mauvaises choses. Mais moi, de ma part, je ne peux pas accuser les civils, je peux les accuser d'être irresponsables, mais pour moi, la faute, Suleman Kondé, pour moi, la faute incombe aux militaires. Parce que c'est comme dans une famille, quand il y a un problème qu'on n'a pas résolu, la faute incombe aux pères de famille. C'est à lui de prendre des décisions. Quand il ne prend pas de décision, toute la faute l'incombe. Moi, je suis un opposant qui parle dans l'intérêt du pays. Bien que je ne suis pas au pays, et un opposant doit être un indicateur. Dire la vérité au peuple, et dire la vérité au gouvernant dans le respect. Mais toujours dire la réalité, ne jamais vouloir faire plaisir dans une situation où parler en hypocrisie. Quand tu le fais, tu n'es pas un opposant. Dis les choses telles qu'elles sont pour qu'on trouve des solutions idéales. C'est ça un opposant. Non venir tourner, parler les français, les beaux mots anglais, tourner autour du pot. Non. C'est ça un opposant. Donc, ce que je demande à l'agent, moi, j'ai toujours demandé une nouvelle transition. Je l'assume. Je l'ai toujours demandé parce que c'était à l'intérêt de la Guinée. Et ce tact est pour moi une nouvelle transition. Il y a deux façons d'avoir une nouvelle transition. Elle peut être pacifique comme vous avez fait, dissoudre le gouvernement, vous rendre compte que tout ce que vous avez mis en place n'a pas marché, et vouloir retourner en arrière pour pouvoir arranger tout. C'est-à-dire pour que tout le monde ait son compte. Pour que l'État ait son compte, pour que le peuple ait son compte, l'opposition ait son compte, que tout le monde ait son compte. Moi, j'appelle ça une nouvelle transition. D'autres façons de transition peuvent être plus sanglantes parce qu'il y a des affrontements entre l'armée. En tout cas, moi, j'ai toujours sollicité une nouvelle transition et je l'assume. Parce que pour moi, ces gens-là étaient au mur. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient déjà limités. Donc, pour moi, ça, c'est une nouvelle transition. Ce que je demande aux militaires, c'est d'ouvrir une discussion franche et loyale avec les principaux acteurs de la vie de la nation. Il est très important pour vous et pour nous et pour la nation. Je vous demande d'avoir pitié de ce peuple guinéien désormais. Ça fait deux ans que le peuple guiné croupit dans la misère. Mettez fin à cette souffrance. N'oubliez pas que ce peuple-là, vous êtes au sommet de l'État, avec les voitures de l'État, avec les moins de l'État. N'oubliez pas que ces moins appartiennent à ce peuple. Donc, un père de famille doit tout faire pour ne pas que ses enfants, sa femme et sa famille pleurent. Vous devriez mettre la balle à terre parce que moi, je suis un Guinéien. Je ne souhaite pas que mon pays continue à souffrir et que le peuple continue à sombrer dans la misère. Pourtant, nous avons les ressources humaines, nous avons des Guinéens capables de vous aider à relever le défi. Il y a toute façon d'avoir une transition. Elle peut être pacifique comme vous êtes en train de le faire. Elle peut être brutale et sanglante et tout le monde va perdre et tout le monde va subir des conséquences. Donc, je vous demande. Vous avez fait déjà deux ans de transition et vous avez dit que votre transition est d'abord sociale, ensuite économique, enfin politique. Il faut qu'on se dise la vérité que le sens que vous avez donné, le contenu que vous avez donné à votre transition, vous avez échoué en deux ans. Le social que vous avez mis devant, vous-même, vous savez que le social aujourd'hui en Guinée est à terre. Votre popularité, quand vous êtes venu au pouvoir à maintenant, vous n'avez même pas 1% de cette popularité. Ça veut dire que le social n'a pas marché. Et tout le monde est énervé. Tout le monde, les gens sont sur ce nénère contre vous. Ça veut dire que le social a échoué. L'économie, l'économie guinée n'a jamais été en difficulté que pendant ces deux ans-là. Vous avez vu comment la misère a envahi la Guinée. Vous avez vu comment la pauvreté a grandi la Guinée. Vous avez vu comment la pauvreté s'est emparée de la nation guinéenne. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. La Guinée vous appartient, la Guinée nous appartient, ça appartient à tout le monde. Si on ne se dit pas la vérité, comment on va résoudre les problèmes ? Donc, le CNRD a échoué socialement. Le CNRD a échoué économiquement. sans parler de politique. Et ce que j'aimerais vous apporter comme conseil, dans toute chose, dans une nation, quand la politique ne marche pas, il n'y aura pas de résultat. C'est la politique qui est à la base de la stabilité économique et de la croissance économique. C'est la politique qui est à la base du social. Donc, quand la politique ne marche pas, rien ne marche. Donc, mes chers militaires, je ne sais pas qui sont vos conseils en économie, en droit, en sociologie ou en philosophie, mais je pense qu'ils vous conduisent trop dans le mur. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit le chemin à prendre. Vous n'avez pas écouté, vous êtes conscients. Vous êtes conscients que vous êtes dans une crise. C'est ce qui vous a poussé à dessous de ce gouvernement. Maintenant, je vais vous réfléchir un peu la mémoire des dispositions que vous avez mises en place depuis que vous êtes là. Une, la première disposition, vous avez mis en place un dialogue avec des hommes politiques qui n'étaient pas représentatifs. Des syndicats, les gens de la société civile qui ne défendent pas des valeurs. Vous avez vu que ça n'a rien donné. Deux, vous avez mis en place des facilitatrices. Et j'ai dit à ces facilitatrices, si vous ne dites pas la vérité, à la jeune, et vous vous mettez sur le chemin de la vérité, vous allez échouer. Ça n'a pas donné. Trois, vous avez copté des grandes gueules dans les partis politiques pour pouvoir faire votre guerre. Ça n'a rien donné. Ces grandes gueules-là n'ont eu aucun pouvoir. quatre, vous avez créé une opposition politique des opposants qui n'ont même pas d'agrément, d'autres qui n'ont jamais été aux élections, d'autres qui n'ont même pas de siège. Tout le temps, et j'ai même vu la dernière fois, il fallait parler d'un gouvernement de l'Union Nationale. Tout ça, c'est des profiteurs. On veut un gouvernement de travail pour aller aux élections. Le gouvernement de l'Union Nationale est une proposition des paresseux, des gens qui veulent profiter de l'État, devenir ministre ou profiter. Cinq, vous avez essayé de recruter des blogueurs, insulter les gens partout, donner d'argent à des gens sur Facebook sans vous avoir rien à apporter. Six, vous avez fait des sacrifices, vous-même, vous savez mieux que moi, et Dieu qui est au ciel le sait. Avec des marabouts, avec des fétichés, ça n'a rien donné. Si les sacrifices avaient donné un résultat, aujourd'hui, le peuple est avec vous et l'émergence allait être là, c'est pour vous dire que c'est la vérité. Mettez des cœurs, peut-être ils vont signaler ma vidéo encore, que c'est la vérité, la sincérité, les principes et les valeurs qui sauvent une nation, qui sauvent un pouvoir. Ce n'est ni les marabouts, ni les fétichés, vous-même, vous savez combien de sacrifices vous avez fait dans ce pays, combien de beaux vous avez égorgés, combien de trucs vous avez fait, de moutons vous avez égorgés depuis que vous êtes là, vous savez mieux que moi. Mais ça ne donne quoi ? Rien. Ça ne paye pas. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer la roue. Donc, désormais, la balle est dans votre cas. Tous, c'est des choses c'est pas ce qui s' nuit. Sous-titrage FR ?